Humaniser le management, un projet illusoire. Point d'interrogation ou pas de point d'interrogation, vous mettez un point d'interrogation et en fait vous le retirez. Bonjour Ibrahim Afal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Afal, vous êtes directeur chez Eurogroup Consulting, vous êtes docteur de Mines Paris Tech et vous êtes chercheur associé à la chaire ESSEC changement et innovation managériale. C'est bien ça. Ce titre là c'est le titre d'un article que vous avez publié dans la tribune il y a plusieurs années et cet article traverse précisément les années et pour vous c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est un article qui a 6 ans, en 6 ans rien n'a changé parce que les conditions n'ont pas changé. comme chercheur, comme salarié en interne, comme consultant, j'ai toujours été frappé par le fait que malgré le fait qu'on ait un stock de connaissances extrêmement important en sciences humaines et sociales, qu'il y avait un décalage entre la qualité de ces connaissances et de l'autre côté la qualité de l'orchestration qu'on a fait dans les organisations. Un décalage entre l'humanisme verbal affiché au travers des outils de gestion, des outils de management, des méthodes de management, les valeurs qui sont portées et bien sûr l'augmentation exponentielle des mots du travail. Burn-out, bore-out, suicide, etc. Donc là, il y a effectivement un mystère. C'est ça. Et même pire, c'est-à-dire que j'ai toujours été étonné par le fait que des gens extrêmement bien éduqués, très, très, très intelligents, qui n'ont pas a priori de choses négatives à porter, arriver quand même à concevoir des outils qui finalement font plus de méfaits que de bienfaits au plus grand nombre. Et pour moi, cette problématique est fondamentale. Alors, comment on résout cette énigme ? Comment vous, vous la résolvez ? Moi, je pense qu'il faut d'abord… Enfin, sans la résoudre, comment vous l'expliquez ? Voilà. Moi, je pense qu'il faut d'abord partir avec les bonnes questions. On ne pose pas la bonne question. En partant du postulat qu'on peut humaniser le management, on se trompe. Le management, c'est un outil. Un outil, par essence, il est ambivalent. Donc, il peut être un poison comme il peut être un remède. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le management est devenu, dans bien des cas, plus un poison qu'un vrai remède. Et ça, c'est une vraie problématique. Pour moi, c'est dû à deux choses. La première chose, c'est un déni, un vrai déni du réel et de la complexité. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par exemple par le fait qu'aujourd'hui, dans bien des cas, on ne peut pas penser le management sans penser l'économie. Donc ça, c'est un fait. Il faut sortir aussi du piège des ressources humaines. On continue d'appréhender le travailleur comme un simple travailleur. Le travailleur est un être sensitif et social. Et c'est aussi un citoyen. Donc, il faut avoir une vision holistique de l'homme au travail. À cela, on peut rajouter cette propension qu'on a à tout mesurer. Ce qui est utile doit être mesuré. On se retrouve à faire fi du caractère essentiel de l'inutile. Que vaut par exemple, comme le disaient certains médecins, que vaut le sourire d'un schizophrène. Voilà. Et je pense à cela, on peut rajouter la folie de l'hyper spécialisation. Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses à l'extrême finira par tout savoir sur rien. Et puis, il y a aussi ce commerce des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques dont on ne sait plus pour qui elles sont bonnes ou quand et comment. Alors, évidemment, quand vous évoquez le poison, ça renvoie aussi à une conception un peu simpliste du management. Pourquoi perdure-t-elle ? Et finalement, on a beau vouloir réformer, 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 ça ne change rien. Elle perdure parce que le fait qu'on nie la complexité du réel, c'est une chose. Mais au-delà, on nie la complexité de l'acteur, l'intelligence de l'acteur. Voilà. On en arrive à des dispositifs qui permettent une sorte de rationalisation des subjectivités avec des outils A360 qui vous disent ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le management, pour moi, est devenu un savoir paresseux. C'est-à-dire un management sans faunilieux qui fait fi des contextes, des métiers, du temps long. Et je pense que cet état repose sur trois fictions. La première fiction, c'est le mythe d'un management qui serait neutre. Au prix d'une efficacité apparente, on élève en abstraction le travailleur, qu'il soit chercheur, qu'il soit médecin, qu'il soit professeur, etc. Et on en arrive lorsqu'on pousse la logique très loin à, par exemple, gérer les hôpitaux comme des hôtels. Voilà. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique au fait. À cette fiction, on peut rajouter le fait qu'on considère l'humain comme une ressource qui serait prédéterminée par le calcul. Et enfin, la procédure qui serait le déterminant absolu de l'action collective. Voilà. Donc, ces trois fictions-là, pour moi, font que le management est devenu un savoir paresseux. Et un savoir paresseux qui, aujourd'hui, engendre plus de méfaits, dans beaucoup de cas, plus de méfaits que de bienfaits. Un diagnostic sans appel. Sans appel. Alors, je peux recevoir pour une autre interview. On va se demander si, quand même, transformer le management ne serait pas une mission possible. Merci, Brahim Afal. Merci beaucoup.